Nous sommes dans Hébreux, on est en train de faire l'étude de l'Épître aux Hébreux, nous parlons de la réforme présente. Pourquoi la réforme présente ? Nous le disons tous que le Seigneur, comme Paul le dit dans Ephésiens, que le Seigneur va revenir chercher une église, une assemblée glorieuse, sans tâches, ni rien de semblable. Entre la naissance de l'église et le retour du Machia, cette période-là, la période comprise entre la naissance de l'église et le retour du Machia, c'est la période du perfectionnement. En fait, il y a plusieurs types d'églises dans la parole, plusieurs images dans la parole qui confirment ce fait et qui confirment ce que je viens de dire. Nous avons par exemple l'histoire des Hébreux, ils sortent de l'Égypte, c'est la naissance. Et maintenant, le Seigneur a la période de perfectionnement pour le peuple, pour l'assemblée israélite a duré 40 ans, 40 ans qui correspondent à les Écritures à une génération. Donc le Seigneur va utiliser une génération pour perfectionner l'assemblée israélite. Vous voyez ? Et pendant ce processus de perfectionnement, sur les 3 millions, plus de 3 millions qui étaient sortis de l'Égypte, parce qu'il y avait 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comme beaucoup étaient polygames, il y a même plus de 3 millions certainement, ça c'est l'estimation, voire même 6 millions pour certains. Deux seulement de ceux qui étaient nés en Égypte étaient rentrés à Canaan, ça vous le savez, Moshé et Caleb. Les autres ont échoué au processus de perfectionnement. Ils ont échoué. Les autres, Yoshua et Moshé, non, et Caleb. Voilà. Donc Yoshua et Caleb, donc Jésus et Caleb. Vous vous rendez compte ? Et ensuite, vous avez Esther, Adassa. Elle a eu une période de 6 mois pour se purifier, pour sa toilette, avant de rencontrer, n'est-ce pas, le roi Assyrus. C'est aussi l'image de l'Église. Et donc, cette période, c'est la période de la réformation. Alors, on a Adam ici. Et on a le deuxième Adam. Adam était parfait. Il tombe, donc c'est la chute. Et l'homme, comme vous le savez, va devenir corrompu. La corruption. L'homme va perdre la gloire du Seigneur. Quand il a chuté, quand l'homme a péché, il a perdu la gloire, il a perdu l'éclat, tout simplement. Voilà pourquoi le Seigneur va revenir chercher ce nouvel homme, c'est-à-dire l'assembler avec cet éclat qu'elle a retrouvé grâce à la croix. Donc, l'homme chute. Et qu'est-ce ? On va dire le sacerdoce lévitique. Comme on l'a vu dans Hébreu. Hébreu, chapitre 9. En effet, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Car on avait en effet construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier. Donc, on nous dit au verset 2, on avait en effet construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier ainsi que la table et les pains de proposition. Et derrière le second voile était le tabernacle appelé le saint de saint, ayant un ascensoire d'or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avaient fleuri et l'étape de l'alliance. Et au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Or, ces choses étant ainsi préparées, les prêtres qui font le service entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle. Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du saint de saint n'avait pas encore été manifesté tant que le premier tabernacle était encore debout. C'est une parabole pour le temps présent et l'on offre des dons ou l'on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui rend ce culte. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectuées au moyen de l'eau et imposées jusqu'au temps de la réforme. Donc je vous disais hier que les croyants, les chrétiens hébreux avaient cru en Yeshua, mais ils mélangeaient la loi. Et l'auteur, poussé par l'Esprit, devait, n'est-ce pas, leur expliquer les deux systèmes, la loi et la grâce. Et c'est pour cela qu'il a fait beaucoup d'allusions au chapitre 2, du chapitre 1er au chapitre 13. Et on a lu quelques chapitres hier, vite fait, pour nous montrer que cet épitre fait vraiment allusion, parle de la réforme en fait. L'auteur est en train de dire à ses chrétiens, le temps de la réforme est déjà là. Vous devez vous réformer, vous devez laisser l'œuvre de la croix opérer dans vos cœurs, la réforme. C'est important. Parce que le Seigneur est venu justement réformer l'être humain. Voilà, l'homme. Et s'il a imposé un certain nombre de choses, notamment un certain nombre de rites, en parlant de la loi cérémonielle, c'était juste pour nous conduire à la vie. Mais malheureusement, ces chrétiens hébreux, beaucoup, étaient restés encore attachés à ces rituels mosaïques, comme c'est le cas dans la majorité de nos assemblées. Et c'est ce que nous allons voir. Et quand on dit ces choses-là aux gens, ça ne plaît pas, ça choque, parce que c'est tout le système qui s'écroule automatiquement. Tout le système, comment dire, de la chrétienté qui s'écroule. Donc du coup, tu deviens la bête à abattre. Donc, regardez. Et d'abord, lisons un autre passage, toujours en hébreu. Regardez le chapitre 13. Suivez très bien ce que le Seigneur va nous partager là, mes amis, parce que la bonne compréhension de l'évangile vous permettra de défendre l'évangile et de prier pour ceux et celles qui sont persécutés à cause de la vérité. De ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi en condamnant aussi ceux et celles qui défendent la parole qui sont du Seigneur. Donc, alors, l'auteur leur dit quoi? Il dit au chapitre 13, au verset 10, regardez bien, il dit, nous avons un autel dont ceux qui font le culte dans le tabarnak n'ont pas le droit de manger. Donc là, l'auteur, quand il parle ici, le temple de Yerushalem n'était pas encore détruit. Donc, il y avait encore des sacrifices d'animaux. Et ces chrétiens continuaient encore à aller au temple. Vous vous rendez compte? A apporter des sacrifices d'animaux comme sous Moïse. Ces chrétiens observaient encore le Shabbat comme étant le jour du Seigneur. Ces chrétiens allaient encore se confesser auprès des prêtres. Comme si le Seigneur n'était pas mort. D'ailleurs, on voit même dans les Écritures, dans les actes des apôtres, il y avait même un parti de pharisiens qui avaient cru et qui demandaient aux chrétiens de se faire circoncire pour être sauvés. Paul a eu un débat, une discussion vive avec ces gens-là. C'est dans l'acte 15, vous l'avez certainement déjà lu. Donc, vous comprenez pourquoi Paul était aussi beaucoup persécuté au point d'être exécuté sous Néron? Parce qu'il a pris position pour la vérité, tout simplement. Parce qu'il a parlé de la réforme. Et il dit, donc, nous avons un autel dont ceux qui font le service ou qui font le culte dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché sont brûlés hors du camp. Donc ça, c'était déjà à l'époque du tabernacle dans le désert. C'est pourquoi aussi Yehoshua, afin de sanctifier le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert l'épître où? Hors de l'art. Ok. Écoutez bien. Paul utilise une belle image ici. Enfin, l'auteur de cet épitre-là utilise une belle image ici. Il parle de la souffrance de Yehoshua hors de la porte. Alors, vous avez souvent allusion dans les écritures, il est souvent fait allusion aux portes. Parce que c'était, à l'époque, c'était l'endroit où des anciens siégeaient pour juger. En fait, c'était les portes, à l'époque, les villes étaient fortifiées, il y avait plusieurs portes. Et c'est là où il y avait les tribunaux. C'est là où les gens aussi faisaient le commerce. Et c'est là aussi que les mariages étaient validés. Parce qu'il fallait apporter un tissu blanc aux anciens qui siégeaient à la porte, où il y avait le tribunal, pour valider un mariage. D'accord? Et donc maintenant, la parole nous dit que le Seigneur a souffert hors de la porte, hors de ce monde, hors de la ville. Et l'auteur dit, au verset 13, sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre. Et ça, c'est terrible. Sortons donc, allons donc vers lui. Sortons donc vers lui. Et vous avez ici le verbe sortir que l'on voit partout. Le Seigneur a dit, à Abran, sors de ta patrie. Sors de la Mésopotamie. Sors. À chaque fois, l'autre sort. À chaque fois, sors, sors, sors. Le problème, c'est que c'est difficile de sortir du christianisme actuel. Parce qu'on a des amis, il y a des attaches, de connaissances et tout ça. Il y a des sentiments. Et c'est difficile si le Seigneur ne t'aide pas. Et voilà pourquoi on est souvent brisé pour pouvoir bouger. On peut quitter physiquement le christianisme et y être attaché sur le plan doctrinal. Donc, tu ne peux pas y être physiquement, mais y être attaché doctrinalement. Donc, c'est une sortie d'abord spirituelle. Alors, on nous dit de sortir pour aller vers le Seigneur hors du camp. Alors, le camp ici, c'est littéralement forteresse. D'accord ? Alors, l'auteur nous fait comprendre que le judaïsme antique était devenu une forteresse, une prison. C'est-à-dire, la loi mosaïque n'avait pas été comprise par le peuple, par les chefs, au point d'en faire une prison pour les enfants de l'horime. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'est devenu, justement, le christianisme. D'abord, je ne dirais même pas qu'il est devenu, qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il l'est, parce qu'il a été conçu comme ça, conçu dans l'utérus du catholicisme romain, qui lui-même a été conçu dans l'utérus de l'utérus de l'empire romain, de la Rome impériale. Et alors, l'auteur dit, sortons pour aller vers lui. Hors, hors de tous ces systèmes-là. Waouh, c'est compliqué. C'est pas, si le Seigneur ne tait pas, c'est pas facile. Donc, voilà sa conclusion, en gros. Sa conclusion, c'est quoi ? Il dit à ces chrétiens hébreux, vous avez vu tout ce que je vous ai dit du chapitre premier au chapitre 13 ? Au chapitre premier, il dit qu'après avoir parlé à nos pères par les prophètes à plusieurs reprises, de plusieurs manières, et le Rime nous a parlé en ce temps de la fin par le Fils. Chapitre 2, il dit, il faut faire attention pour ne pas être éloigné des choses qu'on a entendues. Voilà. Il part du repos. Empressons-nous d'entrer dans son repos. Chapitre 4. On a vu le chapitre 5, 3, 5, tout ça, 6, 7, il parle de Melchizedek. Et il n'a pas. Et chapitre 9, là, il développe le tabernacle. Chapitre 10, tout ça, il dit, mais nous nous sommes approchés de l'assemblée, n'est-ce pas ? Non de la montagne de Sinai, mais de la Sion céleste. Vous voyez, à chaque fois, il fait le parallèle entre les deux choses, la loi et la grâce. Au chapitre 11, il parle justement des hommes et des femmes qui exerçaient la foi. Au chapitre 12, il dit, mais il y a une course, il faut courir, il faut avoir le regard fixé sur Yehoshua, parce qu'il avait le regard fixé sur Moï, Moché, sur la loi, sur le système des hommes. Et le chapitre 13, il dit justement, tout ça, tout ce que je vous ai dit là, tout le système humain, le système mosaïque, déformé par les humains, remplacé par, mélangé avec les traditions d'hommes, comme le Seigneur l'a dit si bien aux pharisiens, vous avez remplacé la parole des lorimes par vos lois, par votre tradition. L'auteur dit ici, en fait, c'est une prison, c'est un camp, une forteresse. Le camp ici, il fait allusion aussi, l'auteur fait allusion aussi au camp des Hébreux dans le désert. Et les lépreux, en fait, étaient hors du camp. Vous vous rappelez, non ? Pendant la traversée du désert, toute femme qui avait ses menstrues était dehors, exclue, jusqu'à la fin de ses règles. Et celle qui, si elle avait ses règles hors ses périodes menstruelles, il fallait attendre justement qu'elle soit purifiée avant de pouvoir partir, lever le camp. Et les lépreux, pareil, vous vous rappelez, de Myriam, qui était frappée de la lèpre. Eh bien, elle était enfermée hors du camp pendant une semaine. Et elle a retardé le départ des Hébreux d'une station à une autre. Donc maintenant, les lépreux, les femmes qui avaient leurs menstrues étaient, n'est-ce pas, déconsidérées, étaient sorties, chassées du camp. Vous voyez l'image ici ? Et l'auteur nous dit, justement, qu'il y a au choix, qui a pris notre lèpre sur lui, eh bien, il a été hors du camp. Voilà la réforme. Maintenant, quand le Seigneur vient et l'appelle un homme, une femme qui était dans le camp, hors du camp, la personne commence à être traitée de lépreuse, de lépreux pour les hommes. Et un gourou, secte, tout ce que vous voulez. Et les gens ont peur de ce mot-là. Donc du coup, ils commencent à revenir encore dans le camp pour être avec la masse. Ils se compromettent. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose ? On ne connaît pas Yeshua. Waouh, Seigneur, ouvre notre entendement. Je prie que le Seigneur nous aide, vous aide. En fait, nous suivons un maître qui n'a jamais été accepté dans le camp. Et vous qui, soi-disant, le suivez, vous voulez rester dans le camp. La Bible dit, dans Jean 9, le Seigneur va guérir un homme né aveugle. Vous vous rappelez ? Les pharisiens lui posent des questions. L'homme répond. Il ne croyait toujours pas. Ils font venir ses parents. Ils posent la question à ses parents. Est-ce là véritablement votre fils que vous dites être né aveugle ? Ils disent oui, oui, oui. Comment il a fait pour devenir voyant ? Ils disent non, non, non. Il doit me poser la question parce qu'il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Et la parole nous dit qu'ils avaient peur. Ils parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Parce qu'être exclus de la synagogue, donc du camp, pour un juif, c'était être mis au bas de la société, voilà, écarté de la société et au bas de la société. Donc, tu étais considéré comme un lépreux. Et regardez dans Jean 12. La Bible dit que plusieurs chefs avaient cru à Yeshua, mais ils n'osaient pas le confesser publiquement parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire des lorimes. Vous comprenez ? Il faut que ça rentre. Seigneur, aide-nous. Parce qu'il y a une pression terrible. Le camp, c'est le christianisme. Le camp, ici, là, c'est le christianisme actuel. Avec toutes les dénominations. Et dans ce christianisme, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On retrouve, en fait, la loi, le système mosaïque rétabli, restauré. Et qu'est-ce que le système mosaïque ? Le système mosaïque, c'était d'abord la prêtrise. N'oubliez jamais ça. La prêtrise. C'est-à-dire le clergé. D'accord ? Donc, clergé et laïc. Le peuple. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, mes amis ? Suivez très bien ce que le Seigneur nous partage. Que cette parole, cette vidéo, soit vraiment diffusée. Nous sommes toujours dans, on reste toujours sur Hébreu 9. Alors, pour votre information, qu'est-ce que le Seigneur a fait quand il est mort à la croix ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu. Il a, en fait, exercé le ministère de la réconciliation. Il a réconcilié l'humain et son créateur. Avec son créateur. D'accord ? Parce qu'avant, il fallait seulement un homme pour aller vers le Seigneur, le grand prêtre. On le sait, ça, déjà, ça rappelle. Pour les autres. Et ceux qui voulaient connaître la volonté du Seigneur, il fallait chercher un prophète. Ceux qui voulaient connaître la Torah, il fallait chercher un prêtre. Ceux qui voulaient avoir un conseil, il fallait un sage. Selon Jérémie 18-18. Sage, prophète et prêtre. Ceux et celles qui voulaient offrir des animaux, il fallait absolument aller au temple, aller chercher un prêtre. Vous vous rappelez, dans la Bible, dans le livre des juges, il y avait Mika, Mikaël, Mika, Mika, qui était, n'est-ce pas, qui avait trouvé un prêtre. Et il était tout content. Sa mère était toute contente. Et le prêtre est devenu le prêtre d'une tribu. Il était encore plus heureux. Donc il fallait à tout prix un prêtre pour aller vers le Seigneur. Hier, on a vu qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui va vers la divinité pour le peuple. D'accord ? Et quand le Seigneur est revenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé ça. C'est pour ça que quand vous lisez les Écritures, vous verrez que les premiers chrétiens, les premiers disciples de Yeshua, n'étaient pas, mes amis, il n'y avait aucun prêtre, parce qu'ils étaient tous des prêtres, il n'y avait aucun prêtre, aucun pasteur au-dessus d'eux. Vous ne trouverez aucun verset dans les Écritures que vous êtes censé défendre où l'on voit un seul chrétien appelé un homme, mon pasteur. Ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que ça se passe ? Quand on lit, lisez les Écritures, il n'y avait pas une réunion exclusivement pastorale. Non. On ne voit ça nulle part dans les Écritures. De Acte 2 à Apocalypse 22. Quand on parle du corps des anciens ou de l'assemblée des anciens, ce n'était pas un corps à part. C'était des frères qui étaient avec les frères et sœurs. D'ailleurs, Pierre le dit. Moi, anciens, comme eux. Les anciens qui sont parmi vous. Et il n'a pas dit au-dessus de vous. Regardez. Quand il y avait des problèmes dans les 16 assemblées à Corinthe, un homme sortant avec la femme de son père, vous vous rappelez, non ? Paul a-t-il écrit aux anciens ? A-t-il écrit au pasteur ? A-t-il dit, « Pasteur, vous n'avez pas fait votre boulot ? » Non. Qu'est-ce qu'il a dit ? Paul au sein de Corinthe. Ensuite, la première Écriture, c'est romain, non ? Paul au sein... Non, c'est Thessaloniciens. Paul au sein de Thessalonique. Paul au sein de Galate. Galatie. Paul au sein de Rome. Lisez bien. Les introductions des Épitres sont importantes parce que ça montre, ça annonce la couleur. Quand il y avait des problèmes, Paul ne disait jamais, « Vous, les anciens, vous n'avez pas fait votre boulot ? » Il disait, « Il n'y a pas parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui soit capable de juger entre les frères ? » Parce que, pour Paul, tous les croyants sont responsables. Arrêtez de dire à chaque fois, c'est un tel qui est le responsable de tel groupe. Il faut que vous bannissez ce langage-là. De quel droit un homme va être responsable de votre spiritualité ? Mais c'est quoi cette affaire-là ? C'est à cause de cette mentalité-là que vous vous énervez quand vous n'arrivez pas à voir le numéro des prédicateurs. Tout ça là, vous rentrez à l'idolâtrie sans vous en rendre compte. C'est à cause de ça que vous combattez les enfants du Seigneur parce qu'ils étaient tellement idolâtres à cause de ce système impie. C'est l'antichrist, ce système-là. Le Seigneur a bâti son ecclésien. Satan est venu bâtir le christianisme, la grande prostituée, dont parle l'Apocalypse. Les choses sont clairement définies dans les Écritures, mais beaucoup n'en veulent pas. Faisant ainsi des pasteurs, des prédicateurs, des prophètes, des idoles. Des idoles. Voilà. Et on se plaint parce qu'on n'arrive pas à voir leur numéro de téléphone, leurs adresses, email, tout ça là. Et on ne sera même pas compte à quel point on est en train de combattre le père qui souffre déjà à cause de nous. Pour avoir vécu dans ce système impie pendant des années, je suis né dedans, grandi, j'ai vécu, j'ai vu. Je ne veux plus rien avoir avec ce système-là. Tout à l'heure, un des dirigeants de l'église est venu me voir au bureau pour me dire non, je voulais te voir parce qu'il y a deux messieurs qui sont partis de l'assemblée où nous sommes il y a quelques années de cela et ils sont en train de prendre des âmes pour partir avec dans leur nouvelle église. Il leur a dit mais écoutez, où il y a le problème ? Vous pouvez même dire à cette assemblée où vous êtes, où tu es, tu peux même dire aux frères et sœurs qui veulent partir là-bas si tout le monde ne veut pas fermer la salle, ils sont libres s'ils veulent partir avec les gens qui sont de la rébellion où est votre problème à vous ? Les gens sont libres de leur spiritualité, pourquoi vous allez vous en kikiner, vous prendre la tête tout ça, c'est quoi, c'est une secte ? Vous devez comprendre le message, ça fait des années que vous suivez les enseignements, en fait je me rends compte que vous tous qui êtes, la plupart des gens qui sont là, beaucoup n'ont rien compris. pourquoi vous commencez à avoir des problèmes de santé, de tension, en commençant à vouloir, c'est comme si vous voulez colmater des trous dans un bâtiment ou parce qu'il y a la flotte, vous vous fatiguez, tout ça là, arrêtez aussi de vous immiscer dans la vie des autres, même dans les couples, je disais un passage tout à l'heure, il ne faut pas vous prendre la tête, un couple se marie, ils sont libres, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, ils sont grands, arrêtez de vous préoccuper de la vie des autres un peu là, tout ça là, vous ne voulez pas passer de problème comme ça ? C'est pour ça que je suis dans mon coin caché parce qu'honnêtement, c'est côtoyer les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, on finit par devenir parfois bizarre. Il faut être plus avec le Seigneur. Ah, je suis avec les frères et soeurs qui aiment le Seigneur, oui, mais sinon vous risquez de, il faut faire attention. les gens veulent aussi nous pousser à vouloir contrôler la vie des gens, aller se chercher, je veux savoir ce qui se passe dans la chambre d'un couple, tout ça, dans leur lit, c'est leurs affaires là, entre eux et le Seigneur. Parce qu'on a mal compris l'appel, on a mal compris l'église, on a mal compris le ministère, on a mal compris les choses parce qu'on est jusqu'aux zones contaminées par Babylone, bien comme il faut, contaminées. il y a des gens qui viennent à peine de naître, elles sont déjà polluées. Et ils peuvent vous détruire avec leur langue, vous combattre avec leur langue et croyant bien faire, croyant défendre la parole. Je vous disais tout à l'heure, parfois on m'invite la vie, il se dit ne bouge pas. Le billet, il est là, il se dit ne bouge pas, reste à la prière, intercède simplement, je te veux là, pour ne se bouge pas. vous vous en êtes compte ? Le clergé. Et le Seigneur a souffert comme ça, pour briser le mur d'inimitié entre les Hébreux, les Juifs et les nations. De deux, il en a fait un seul. Il a cassé le clergé, il a cassé ça, il nous a tous amenés au ciel. La parole le dit et on entend encore aujourd'hui des gens dire cette sœur là, c'est moi qui l'amène au Seigneur. Vous voyez l'orgueil ? Un langage déformé qui est tutoie pour amener quelqu'un au Seigneur. On entend encore des gens dire ah, les gens qui chantent là, ils nous amènent dans la présence du Seigneur. Vous voyez ce qu'elle insulte ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Il faut une réforme. Il nous a, il a inauguré une route nouvelle. Il nous a ressuscités ensemble. Paul le dit en Ephésiens 2. Il nous a fait asseoir ensemble avec Yéchour, en Christ, en Yéchour, en Mashiach, à sa droite. Seigneur, nous sommes tous une assemblée de prêtres. Donc, le clergé n'existe plus. Et qui c'est qui a utilisé pour la première fois l'expression sous la grâce après la croix ? Qui va utiliser pour la première fois le mot clergé ? C'est Tertullien. Tertullien. Notez tout ça l'effet de recherche sur lui. Et vous allez voir tout ce que ces gens ont apporté comme doctrine. Et vous allez comprendre pourquoi nos églises sont si malades. Parce que la plupart des fondements de nos églises sont des fondements issus non de la parole, non des écrits des apôtres, alors qu'il faisait un devin dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais bâtis nos églises, le système actuel des églises est bâti sur ce système-là sur les écrits de père de l'église, ce qu'on appelle père de l'église, notamment Tertullien. C'est lui qui va dire non, non, il faut le clergé. C'est-à-dire, il disait clairement que dans l'église, il faut rétablir le clergé mosaïque. D'accord ? Alors, cléricalisme, ça, donc le clergé s'est constaté, n'est-ce pas, Tertullien qui en a parlé, le premier, donc il a séparé carrément l'église en deux. D'un côté, le clergé, de l'autre, le laïc. Et qui va utiliser pour la première fois le terme laïc pour parler du peuple ? Eh bien, c'est Clément de Rome. Allez faire des recherches sur Clément de Rome. Si vous connaissez l'histoire du christianisme, vous saurez pourquoi ceux qui dénoncent ce système sont traités de sectes, de gourous, de magiciens, de faux prophètes. Et je vous recommande un livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, un livre d'histoire. Le christianisme paganisé de Franck Viola, un monsieur que je ne connais pas. Donc, pour ceux et celles qui pensent que nous ne reconnaissons pas d'autres frères et sœurs, alors qu'il y a beaucoup d'autres enfants du Seigneur que nous ne connaissons pas partout, même si on est très peu, mais il y a des vrais enfants du Seigneur que nous ne connaissons pas qui sont ici et là. Et lui, c'est un livre que vous pouvez télécharger sur Internet, le christianisme paganisé, où justement, il parle de l'origine de la plupart des choses que nous voyons dans nos assemblées. Vous pouvez même l'imprimer et garder ça avec vous. C'est un livre très riche en histoire. Alors, et le cléricalisme, c'est un terme inventé par Constantin, le roi Constantin, pour parler de la classe. Donc, classe à part, effectivement, le cléricalisme, c'est le clergé, c'est la société, l'assemblée, n'est-ce pas, du clergé, du clergé, de pasteur, prophète, apôtre, docteur. Et aujourd'hui, dans les assemblées, la plupart des assemblées, sauf les assemblées du frère, ce qu'on appelle les assemblées de Darby, Darby, celui qui a traduit la Bible à Darby, il a mis en place des églises également, où il n'y a pas de clergé, en fait. Vous pouvez aussi étudier l'histoire de Darby, qui était aussi un grand réformateur, persécuté aussi, comme pas possible. Donc vous voyez, c'est Constantin qui estimait que pareil comme Tertullien, Tertullien, c'est ça, qu'il fallait une classe à part. Voilà. Donc, à cause de la doctrine de Tertullien, ensuite, de Constantin, aujourd'hui, on entend parler du corps pastoral, d'accord, ou de la pastoral, c'est-à-dire l'assemblée, la réunion des pasteurs d'une ville ou d'un pays qui se retrouve une fois par an, quelque part, où les frères et sœurs qui n'ont pas, qui nous ont ni apothénie, prophétie, docteur, sont exclus. et ils vont faire des rayons sur la gestion de l'église locale ou d'une église nationale en excluant l'église. Donc, ce clergé doit s'habiller différemment. D'où ? C'est pour cela que la plupart des pasteurs qui prêchent des prédicateurs, vous allez voir costard et cravate, tout ça, regardez bien chez les chrétiens évangéliques, l'église de réveil, et les autres, c'est soutane, tout ça, ou l'ordination. Il y a tellement, de toute façon, avec le christianisme et paganisé le livre, vous allez avoir tellement d'informations et beaucoup vont se rendre compte qu'en fait, on n'est pas les seuls. Que ce message n'a pas commencé avec Shora. C'est pour cela que nous vous disons qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a des gens beaucoup plus avancés que nous dans ce que nous disons. C'est pour cela qu'on ne veut pas lâcher. Parce que non seulement c'est le biblique, mais aussi il y a des frères et sœurs qui avant nous avaient été éclairés et qui ont pris du risque, qui ont été tués, empoisonnés, assassinés. Et donc là c'est l'assemblée des prêtres et ensuite vous avez le sacerdotalisme. Par rapport à la prêtrise, donc là c'est la première partie de la prêtrise, donc la prêtrise, vous avez le clergé et tout ça vous avez le cléricalisme, le sacerdotalisme, sacerdotalisme. Ici c'est la médiation humaine, médiation humaine. Et ça a donné, ça a amené en fait les prières adressées au saint par exemple. Voilà. Alors qu'il y a un seul médiateur entre Elorim et les hommes, il y a le choix homme, on précise bien. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils vont voir des pasteurs pour qu'ils prient pour leur mariage, ils vont voir des hommes pour qu'ils intercèdent auprès du Seigneur pour eux. Ça c'est de l'idolâtrie. Ça remettra, n'est-ce pas, à l'ordre du jour le, comment dire, la loi mosaïque. C'est annihiler, c'est très fort, que annuler l'œuvre de la croix. Voyez ? Et ensuite, vous avez le clergé, celui qu'il a inventé, bien sûr, comme on l'a vu, c'est Tertullien, Tertullien, un peu de lumière, et le mot laïque, c'est Clément de Rome. Clément de Rome. Alors Clément de Rome est mort vers les années 100, après Yeshua. Clément de Rome était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Donc il a écrit des livres pour proposer, encourager les chrétiens à se laisser dominer par, diriger par l'évêque de Rome qui devient le pape. Alors vous pouvez aussi faire des recherches sur, comment dire, Ignace d'Antioche. Pareil, vous avez même ses écrits sur Google. Vous allez voir ce qu'il dit dans ses écrits, ce qu'il disait, c'est grave. Et voilà, médiation humaine. Alors là du coup, imaginez si vous n'êtes pas libéré de la fausse doctrine, c'est-à-dire de l'esprit antichrist, parce que le christianisme actuel est dirigé par l'esprit d'antichrist. Donc imaginez maintenant si vous n'êtes pas libéré de cet esprit-là et que vous commencez en groupe, vous allez rapidement devenir le clergé, le médiateur, la médiatrice, l'idole et vous allez accepter cela et ça va vous tuer, ça peut vous éloigner du ciel. Parce que le problème majeur de nos églises aujourd'hui, ce n'est pas le péché, oui, le péché, mais c'est d'abord la fonction pastorale qui n'est pas comprise. Ce qui fait que à cause de cette fonction-là mal définie, mal comprise, le corps, le fonctionnement du corps est étouffé. Ah oui, il y en a qui prêchent bien, il y en a qui parlent bien, oui, c'est beau, c'est bien présenté, on peut avoir de l'émotion, mais qu'est-ce que la parole dit ? Parce que l'amour, on l'a compris, grâce au Seigneur bien évidemment, que l'amour n'est pas un sentiment, d'abord, c'est d'abord un être. parce qu'on nous fait croire que l'élorime qui frappait sous Moïse, même avant Moïse, a changé. Non mais attendez, c'est quoi cette affaire-là ? On dit non, celui-là était méchant, pas d'amour. Parce qu'on est tellement dans le sentimentalisme, tellement dans l'humanisme, tout ça, dans les émotions, que tout est mélangé, alors qu'il est question de l'éternité ici. Et on passe à côté, parce qu'on ne veut pas attention. Voyez, alors, deuxièmement, par rapport à la loi de Moshe, qui est rétablie, rétablie par le christianisme actuel, il me reste 20 minutes, vous avez les sacrifices, bien sûr. Et c'est ce qui se passe dans les assemblées d'aujourd'hui. Sacrifices. Il y en a qui sont allés tellement loin qu'ils vont parler de sacrifices, de réparation, tout ça, pour réparer, donc il faut donner l'argent pour réparer vos péchés, pour être pardonné, il faut donner l'argent, et ça va loin. Donc, dans les sacrifices ici, vous avez, eh bien, la dîme, par exemple, voilà, dîme, ça, vous le savez, et il y a les offrandes, toutes sortes offrandes bizarres que les gens ont inventées, il faut, on te parle de l'offrande du prophète pour beaucoup d'Africains, qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides, voilà, donc le front du prophète, le front de réparation, le front d'action de grâce qu'ils ont remis à l'ordre du jour, alors que le front d'action de grâce, c'est fini ça, voyez, donc ils ont remis tout ça à l'ordre du jour, donc du coup, aujourd'hui, ils ont remis ces offrandes, pourquoi ? pour soi-disant, vous enrichir, parce qu'il y a l'évangile de la prospérité, pour être prospère, pour être riche, il faut donner plus, ils vous disent, et ils prennent la parole du Seigneur, il tord, c'est cette parole, tout ça, et vous pouvez même trouver que leurs doctrines sont bibliques, parce qu'ils vous donnent des versets qu'ils tordent, vous voyez, et ce que les fils du sacrif, du prêtre Elie faisait, il prenait les offrandes pour eux, c'est ce que malheureusement, beaucoup font, tout ça, donc, que vous allez en Amérique latine, en Maghreb, même en France ici, même en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, c'est la même chose, sacrifice, 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 et les gens sont dépouillés à longueur de journée, des gens qui avaient des entreprises qui se cassent, parce qu'on les sollicite tellement financièrement qu'ils perdent tout, la troisième chose qu'on voyait sous Moïse, c'est le temple, tabernacle, le temple, tout ça, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir les vidéos de ces prédicateurs, qui sont en train de construire leur temple à leur propre gloire, et qui sollicite beaucoup, beaucoup d'argent aux frères et sœurs, parce qu'on leur fait comprendre que c'est ça la maison du Seigneur, vous vous rendez compte ? Et au choix, notre maître a dit aux apôtres qu'il lui posait la question en parlant du temple, il dit, ce lieu ne sera plus, il ne restera plus si Pierre se plait, qu'il ne soit démoli, et vous voulez que moi, j'aille prêcher ma soirée avec ces gens-là ? Je ne suis pas mieux, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis simplement que, malgré nos défauts, malgré nos erreurs, il y a des choses que nous ne voulons pas cautionner, voilà, on ne veut pas s'asseoir avec dans l'assemblée des moqueurs, selon le psaume 1, on refuse ça, vous avez des gens qui n'ont pas un toit, des gens qui n'ont pas mangé, vous avez des SDF en France, vous avez des gens qui souffrent aux Antilles, en Afrique, c'est ce que le Seigneur est un monde qui sera détruit, la terre de la présence avec tout ce qu'elle est renferme, et quand vous avez des gens d'autres au Congo qui vont acheter des parcelles à 1 million de dollars, 1 million juste à la parcelle, ensuite on fait appel pour construire, vous vous rendez compte ? Alors, propre gloire, vous trouvez ça logique, ces gens-là, qui sont sur les sites, un mélange comme pas possible, des gens qui sont contre le Seigneur, que vous défendez soi-disant, où est l'esprit de Christ ? Où est l'esprit de la défense de la saine doctrine ? Qui est censé nous animer ? Pas pour condamner, mais pour dire non à ces choses-là, parce que ce sont des marchands du temple, des miracles, qui dépouillent le peuple comme sous Pharaon, où les Hébreux devaient construire des magasins pour Pharaon, et le peuple est sollicité comme pas possible. Vous voyez le nombre de couples qui sont brisés parce que les maris ou des femmes sont devenus victimes de ces charlatans qui vont apporter des millions à ces hommes alors que leurs enfants n'ont pas mangé. Vous vous rendez compte ? Alors qu'ils sont nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, la parole le dit clairement. Non. Donc vous comprenez maintenant ? Voilà ce qu'il y a ici. Ils ont reconstruit Moïse. Ils ont mis en place Moïse. Et quand on parle de la réforme, les gens disent non, ils exagèrent. Non, il n'y a pas l'amour. Non, mais ils sont égarés. Non, ils sont illuminés. Non, mais c'est n'importe quoi tout ça là. Vous vous rendez compte ? Non. Quand l'Église est née, quand l'Église est née, ah ben on a encore du temps là, c'est jusqu'à 21h moins. Quand l'Église est née, regardez bien, le Seigneur a détruit, a mis fin à la prêtrise Moïse. Du coup, tous les premiers croyants savaient qu'ils étaient tous prêtres. Voilà pourquoi Paul dit que faire lorsque vous vous assemblez ? Les uns ou les autres ont-ils un cantique ? Voilà pourquoi Paul pouvait dire priez pour moi aussi. Priez les uns pour les autres. Ah, donc on est tous des prêtres. Vous vous rendez compte ? C'était l'assemblée des prêtres. 1 Pierre 2, 9 le dit. Vous êtes la race élue, la prêtrise royale, donc des prêtres et des rois. Apocalypse 1, 4, 5 le dit. 5, 8, 9, 10 le disent également. Des prêtres de toutes les nationalités. Vous savez que sous Moïse, les femmes n'étaient pas des prêtres, prêtresses. mais grâce au Seigneur, les femmes aussi, chrétiennes, sont des prêtres. Prêtresses du Seigneur. Vous vous rendez compte de la grâce ? Vous vous rendez compte de la grâce que vous avez mes soeurs ? Vous êtes exclues. Les femmes n'avaient même pas le droit d'entrer dans le sein de saint, dans le lieu saint non plus. Vous vous rendez compte ? Et encore moins dans le parvis. Mais grâce au Seigneur, vous pouvez, vous y avez droit maintenant, aujourd'hui. Et vous voulez soutenir les gens qui sont en train de vous exclure de votre prêtrise ? Donc, le Seigneur a accompli. On n'est plus sous l'ordre d'Aaron, mais sous l'ordre de Melchizedek. Il est au choix, le grand prêtre, et nous sommes ses enfants. Donc, nous sommes des prêtres, nous sommes ses enfants, naturellement. Vous vous rendez compte ? Il a détruit, donc, du coup, il n'y a plus de laïcs, clergés, tout ça, c'est fini. Un seul peuple. Voilà pourquoi Paul dit, qu'il y a un seul corps. Ah ! Et le Seigneur dit quoi ? Dans Jean 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des seins de bergerie. On parle de la bergerie d'Israël. Il parle des seins issus des nations. Il dit, il faudrait que ceux-là aussi deviennent un seul troupeau. Ils seront un seul troupeau. Il y aura un seul, un seul berger. Donc, les sacrifices, ça sautait. Le sacrifice de l'agneau est parfait. Par une seule offrande. Hébreu 10, 14. Ah, j'aime ce passage-là. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et il est mort combien de fois ? Combien de fois ? Vous savez que le mot « messe » inventé bien sûr par Cyprien de Carthage, fait de recherches sur lui. Tout le temps, vous avez son histoire dans le livre « Le christianisme est paganisé ». Cyprien de Carthage va inventer la messe. Le mot « messe » signifie « mort perpétuelle de Jésus ». C'est ça la messe. Ben oui. Et la messe trouve son paroxysme lorsque le prêtre soulève l'hostie. C'est là qu'ils disent que l'hostie, le bout de pain rond, qui n'est autre que le soleil égyptien, devient littéralement la chair de Jésus, de Yeshua. Ça va frère ? Non pas. Vous vous rendez compte ? Donc, quand les gens célèbrent la messe, ils tuent de nouveau physiquement le Seigneur Yeshua. Ils célèbrent sa mort physiquement comme s'ils meurent de nouveau. Alors que la parole nous dit dans Hébreu 9, 27 qu'on meurt une seule fois. Vous vous rendez compte ? Donc, du coup, les sacrifices, c'est fini. Le sacrifice de l'agneau est largement suffisant. Voici l'agneau qui hôte le péché du monde nous dit la parole. Voilà. Fini les sacrifices. Et qu'est-ce que Paul dit ? Eh bien, offrez vos corps dans Romain 12 comme des sacrificeurs vivants. On est d'accord, non ? Oh ! Et regardez comment dans le christianisme le modèle, comment le christianisme est paganisé. La chrétienté actuelle, on a remis alors du jour des sacrifices. Donc, d'hommes, comme on l'a vu, tout ça. Il y a un autre sacrifice, le jeûne. On vous fait jeûner pour obtenir des choses du Seigneur. Ça, c'est une mentalité anti-machia. Jeûner pour obtenir des choses du Seigneur, c'est anti-la grâce. C'est anti-grâce. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que il nous raconte ? Ben oui, le Seigneur dit dans l'Israël 58 le jeûne auquel je prends plaisir, c'est quoi ? C'est pas arrêter de manger, c'est égarder à la miséricorde. Déjà sous la loi, il disait ça. qui croit que le Seigneur nous a guéris il y a 2000 ans ? Qui croit que le Seigneur nous a sauvés il y a 2000 ans sur la croix ? Qui croit qu'il nous a donné le mariage il y a 2000 ans sur la croix ? Quand il a dit tout est accompli. Qui croit ça ? Tout le monde, non ? Qui était né à cette époque-là ? Qui avait jeûné pour avoir tout ça ? Alors ? Qui réalise que nous avons des problèmes ? Donc quand le Seigneur nous fait jeûner, jeûner c'est biblique, oui c'est encore d'actualité, s'il te fait jeûner c'est parce qu'il veut justement que tu dismines ta chair. Quand Paul dit je traite durement mon corps parce que le ventre est aussi un dieu. Comme Philippiens 3, 18, il y en a ils ont pour Dieu leur ventre. Donc c'est pour discipliner notre corps. Pour nous soumettre davantage à la parole. Mais on ne jeûne pas pour avoir le mariage. Adam a jeûné où ? Il a jeûné où ? Pour avoir sa femme. Vous voyez la mentalité de la chrétienté actuelle ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Le jeûne devient une méthode. une espèce de cure. Tu veux ça ? 21 jours de Daniel. Mais ce que nous vous n'avons pas dit c'est que Daniel mangeait toute la journée. Mais sauf qu'il ne mangeait pas de la viande ni il ne buvait non plus de il ne veut pas du vin. Mais il mangeait normalement. C'est écrit. C'est-à-dire le matin quand il se rurait à 6h, il mangeait midi, il mangeait normalement. Le jeûne de Daniel aujourd'hui devient on coupe le jeûne à 18h. 17h55, le regard s'en montre pendant que le foufou est déjà prêt. Seigneur, qui se rend compte que nous avons des problèmes ? Vous voyez, hein ? Donc en fait, la grâce, beaucoup l'ont perdue. Vous ne l'ont jamais eue. Oh Seigneur ! Alors que les premiers chrétiens étaient tous des prêtres, ils étaient devenus eux-mêmes des sacrifices. Sacrificateurs, sacrifices. Et troisièmement, le temple. Ils étaient des prêtres, des sacrifices et de temples. 1 Corinthiens 3, 16, je le dis, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, regardez ces chrétiens-là dans lesquels Elorim vit, qui se mettent ensemble en se disant nous allons construire un temple pour Elorim. Et Elorim leur dit, mais je suis déjà en vous. Et leurs pasteurs leur disent, non, nous allons construire une maison pour Elorim. Comme ça, il va venir habiter là-dedans. Alors qu'Elorim a dit, quelle maison allez-vous me bâtir ? Esaïe 6, verset 1er. C'est ça, non ? Le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Quelle maison allez-vous me bâtir ? Et l'auteur aux Hébreux, au chapitre 4, il dit, Christ est fidèle dans sa maison et sa maison c'est ? Ah ah ! Maintenant, vous allez dans quelle maison de Dieu ? Nous allons construire le temple du Seigneur. Un grand temple, pas pour un grand Dieu. Menteur. Quelle maison vas-tu encore construire ? Alors, vous voyez, cette mentalité de vouloir construire des maisons pour le Seigneur est telle que beaucoup de chrétiens jouent des rôles. Quand ils sont hors de cette maison-là, physique, il y en a qui ont leurs mini-jupes, tout ça, habillés sexy, il y en a qui fument, qui sont n'importe quoi. Et quand ils sont, une fois qu'ils sont dedans ou quand ils s'apprêtent à aller là-dedans, ils se parfument, ils s'habillent proprement, décemment, tout ça. Et dès qu'ils sont dedans, il y en a qui vont de manière religieuse se mettre à genoux quelque part. Ça ne vous rappelle pas l'église catholique ? Voilà. Il y a un petit son là, tout ça là. Il y a même une estrade. Vous avez vu, non ? C'est-à-dire le lieu très saint. Et qui c'est qui est assis dessus ? Souvent, c'est le grand prêtre, le pasteur de l'église locale, le grand prêtre. Et autour de lui, vous avez les prêtres, les anciens, le clergé. Vous avez les portiers, le protocole. Vous n'avez pas vu ? Ils ont remis alors du jour, Moïse. Et ils ont remis quoi ? Dans les sacrifices, ils ont remis aussi un jour spécial, le dimanche. Ils ont même modifié la parole. Là où on dit que le Seigneur est ressuscité un Shabbat, ils mettent dimanche. Parce qu'il fallait un jour, comme on l'a vu, pour le Dieu soleil. Sunday, 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 soleil, le jour du soleil. Et là, tout le monde a le soleil, avec le Dieu. Oh, quel mélange. Et quand la parole arrive, ou la vraie parole, non, non, secte. Ben oui, parce qu'on a tellement mangé les colloquines sauvages. Quand le Seigneur dit, il y a un choix, il y a un choix. Nous ne disons pas que ce que disent Jésus, il faut les condamner. Non, il faut arrêter ce mental. C'est pas ce que nous disons. C'est nous, nous le disons aussi. Mais son vrai nom, c'est il y a un choix. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. C'est plus beau. Voilà. Une sœur disait, le Seigneur lui disait pendant la veillée, il y a un choix et mon nom, il y a un choix et mon nom. Elle a compris, comment c'est, elle pourra le dire un jour. Mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est pas mon problème. D'ailleurs, vous savez que, plus vous vous levez contre nous, plus j'avance. Parce que vous avez affaire à un fou. Je vous le dis souvent, vous vous fatiguez pour rien. Attends, si le diable ne peut pas nous arrêter, ce n'est pas vous qui allez nous arrêter. Vous allez vous fatiguer ? Ce ne sont pas les mots qui peuvent nous faire peur aujourd'hui. On a compris, grâce au Seigneur. Il ne peut pas nous arrêter. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on est fort, mais parce que c'est lui qui est en nous. La parole le dit. Vous, petits avant, vous êtes fort. Vous l'avez vaincu. Voilà. Parce que c'est lui qui est en vous. On n'a pas dit celui qui est dans votre bâtiment. Alléluia. Tu as compris. Vous pouvez, j'arrive, je finis bientôt s'il te plaît. Vous pouvez mettre des versets bibliques sur le mur de votre bâtiment. Ce n'est pas ça qui va empêcher les démons d'entrer. Sainte-tête, la maison du Seigneur. Vous voyez ? Je suis dans la joie. On sort ce passage-là, psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Orime. Ça, c'était sous Moïse. On ne peut plus dire ça aujourd'hui ? Tu vois dans quelle maison ? Parce que la maison du Seigneur, c'est toi d'abord. Et en plus, on dit que nous sommes seuls du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore compris ça ? Tu vas chercher quelle face du Seigneur alors que la face est déjà en toi. Tu vas chercher quoi encore ? Oh, Seigneur, sauve-nous. C'est grave quand même. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là. Seigneur, délivre-nous. On dit non, David. David dit, mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Ça, c'était sous Moïse. David allait aussi. Il fallait un temple. Mais tu vois quelle face ? Je fais cette joie de retraite pour chercher la face du Seigneur pour un programme. Voilà les religieux. On a fait la veille. Le Seigneur, qui croit que le Seigneur a manifesté sa gloire ? Les gens étaient interpellés, nous tous, secoués comme pas possible quand le Seigneur est descendu. Qui n'a pas tremblé ? Posez-moi la question. Tu as fait trois jours de retraite ? Même pas. Parce qu'on a compris, il est à nous. Tu vois, maintenant, dans la famille, il dit, mais tu vas où ? Je suis en toi. Quand tu fais à manger, tu peux lui parler. Il ne faut pas te religieux, ce n'est pas parce que tu fais à manger que le Seigneur n'est plus là. Qui t'attend d'abord, il y a comme si on appuie sur off. Faites sauter tous les boutons de off là. Laissez seulement le bouton start. Play. Appuyez dessus. C'est parti. C'est fini. Oh Seigneur, il faut qu'on parle comment ? Il faut qu'on parle comme un... Qui commence à être délivré là ? Oh, vous faites croire que dans vos bâtiments d'église, quand le pasteur est dans son bureau, il faut d'abord que les Atalak, comme disent les Congolais, l'Atalak, c'est celui des chauffeurs de salle. Ils ont le micro, on appelle ça le modérateur ou présent du culte. Ils viennent. Bon, bienvenue dans la maison du Seigneur. Moi, quand je suis là, j'entends ça, j'essaie de s'amener. Allélué, loué, 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 loué. On dit, bon, levez-vous, acclamez le Seigneur, acclamez les clans. Asseyez-vous, mettez-vous debout, asseyez-vous, mettez-vous debout. Et vous avez les projections sur les écrans, là, tout ça pour les chants. On va prendre le cantique 1282. Plus de courant, fini, déconnexion, tac, fini. Et vous voulez que je boisse, que je mange ça, je ne peux plus. Vous, si vous voulez ça, chacun est libre, mais moi, je ne peux plus. Donc, le Seigneur est mort à la croix pour qu'une sœur, là, ait le ministère de la gestion de... Comment on appelle ça déjà, là, pour projeter sur les... Il y a un terme, il y a... Ben oui, il y a un vidéoprojecteur, là, mais il y a qu'autre chose encore, là. Donc, la sœur, on sait que c'est la sœur Marie-Thérèse, elle, c'est son ministère. Personne ne doit toucher à son matos. Ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Elle, on lui a dit, tu ne dois même pas prétendre partager un tout petit peu la parole. Parce que c'est réservé aux prêtres. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des études théologiques. 10 ans de théologie. 10 ans durant lesquelles son crâne a été rempli de saleté, abîmée. Et comme il est salarié, salarié ! Parce que ce sont des professionnels, ils sont salariés. Ben oui, il y en a qui ont des fiches de paie. Ils prennent des maisons à crédit grâce à vos dîmes. Donc, s'ils vous laissent prêcher, donc il faut... Là, dans ce cas-là, comment justifier leur salaire ? Voilà pourquoi ils sont sur l'estrade. C'est le lieu très sain. Tapis, rouge ou bleu. C'est en fonction de l'origine des gens. Chaises en cuir. Les passagers parlent bien. Ils ont appris la gestuelle. Le sourire a changé même leur manière de parler. Alléluia ! Vrai ou faux ? J'en ai passé par là. Et Calvin, le réformateur français, disait que sans la prédication, il n'y a pas d'église. Donc, le président du culte vient, il chauffe la salle. Le passeur, il sort du bureau, il dit, c'est l'heure maintenant. Il y en a, quand il se lève, quand il rentre dans la salle, tout le monde doit se mettre debout. Il y en a, oui. De plus en plus. Pour accueillir l'homme de Dieu. Vous avez vu comment la femme de Dieu aussi est très fière. The first lady. Elle, son rôle, c'est de s'occuper des femmes dans l'église. Donc, c'est leur couverture. Vous avez papa et maman chez les Africains. Et vous, vous êtes des bébés à vie. Vous allez en Haïti, c'est la même chose. Vous allez au Congo, c'est la même chose. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez partout, c'est la même chose. Vous avez été bébénisé. Ou bébéisé. Maman pasteur, mamanisé. Papanisé pour l'homme. Voilà. On est content parce qu'on est des bébés à vie. On dit, on va prendre la parole. Beaucoup n'ont même pas leur Bible. Vous n'avez même pas l'euro de poser des questions là-dedans. Pour chanter, non, non. Vous ne pouvez pas chanter. Vous n'avez pas la chorale, là. Chorale. Des professionnels. Ah oui, oui. Tout est organisé à l'avance. C'est la veille. Tous les chants sont préparés à la veille. La veille, la veille. Aucune place de l'esprit. Non. Et, vous voyez ces trois choses ? Bien comme il faut dimanche, bâtiment, tout ça. La prêtrise, la prêtrise. Ça, là, ça fait des dégâts dans les églises. Des dégâts. Il y en a qui vont vous dire, c'est ma vision, c'est mon église. Ils vont jusqu'à dire, ce sont mes brebis. C'est pour ça que je disais au frère tout à l'heure, il faut laisser les gens. Laissez les gens. Laissez-les. Parce que vous, quand vous faites des erreurs dans vos églises, là, après ça retombe sur le frère. Alors que moi, je n'ai rien à voir. Je suis dans mon coin. C'est pour ça que vous, quand vous faites des erreurs, les gens sont libres, ils sont grands. Chacun aura des comptes devant le Seigneur. Chacun. C'est grave. J'ai vu, j'étais dedans. J'ai vu. J'ai entendu. Vous ne verrez dans la Bible aucun pasteur qui a dirigé une église pendant 15 ans, 10 ans. Vous ne verrez aucun apôtre qui a commencé une église et qui est resté à la tête de cette église-là toute sa vie. Ça n'existait nul pas dans ce livre-là. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. Quelqu'un commence une église avec sa femme et il reste à la tête jusqu'à leur mort. Il meurt, c'est le fils qui prend le relais. Donnez-moi un seul verset biblique là-dedans. Ça n'existait pas. Nulle part. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont pour modèle les pères de l'église, ils ont pour modèle l'église catholique. Même s'ils se disent évangéliques, protestants, tout ce que vous voulez. L'esprit qui travaille là-dedans n'est pas l'esprit des lorimes. Même si dedans il y a des gens qui sont sincères, qui aiment le Seigneur, qui ont l'esprit du Seigneur. Mais le système là n'est pas ce que le Seigneur a prévu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? La réforme c'est quoi ? Eh bien, c'est l'homme. Le Seigneur impose la loi mosaïque pour réformer l'homme. Et il est venu mourir à la croix pour réformer l'homme. Il a changé le cœur de l'homme. Et il a changé son cœur. Et il a fait de cet homme, justement, qui est réformé grâce à la croix, à l'œuvre de la croix. Grâce au sang de Yeshua. Parce que son sang nous est communiqué, il nous a été donné. Il nous a donné son sang. Il a pris la coupe, il a dit buvez ce mon sang. La réforme a produit quoi ? Premièrement, la réforme a réconcilié l'humain avec le Créateur. Et par cette réconciliation, l'humain a reçu la vie grâce à Yeshua. La vie. Et la vie brise tout ce système. La vie. La vie. Et cet homme ainsi, qui a retrouvé la vie ainsi réformée, grandit dans la réforme. Il grandit dans la prêtrise, c'est-à-dire sa relation avec le Seigneur, dans la prière pour les nations, pour les uns et les autres. Il grandit dans le sacrifice. Tous les jours, le Seigneur lui montre comment il doit se consacrer à lui. Tous les jours, tout au long de sa vie. Donc il se consacre de... C'est pour ça que la parole dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est pur se purifie encore. Donc il y a une progression. Parce que la réforme, elle est continue. On continue à grandir, à grandir, à grandir. On grandit. Jusqu'à atteindre la stature parfaite du machia. Comme Paul le dit, Paul aussi le dit dans Ephésiens 4. Pour ne plus être des enfants ballottés par toutes sortes de ventes de doctrines. Quand j'entends des chrétiens, c'est pas pour condamner des gens qui sont ballottés partout là. Ils entendent, ils sont ballottés. Je dis, mais vous voulez servir le Seigneur, faire le ministère avec ça ? Mais vous allez induire les gens en erreur. Un petit discours, ça vous ballote dans tout le sens, tout ça là. Enracinez-vous d'abord là. On joue pas avec les âmes. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ces âmes là. Et on aura tous les comptes à rendre à cet homme. À cet homme de Galilée là. Devant ses yeux, personne ne pourra se dérober. Personne ne pourra se cacher. Parce que dans ce système impie, on vous a fait croire qu'avoir un ministère, c'est avoir une église locale. C'est diriger une église locale. Quelle erreur. C'est vrai qu'on entend ministère, ministre, tu es ministre du Seigneur, ministre de Dieu. Pour beaucoup, c'est pasteur, prophète, apôtre, docteur. Voilà l'erreur. C'est grave. C'est parce que la parole nous dit. Nous sommes tous des serviteurs. Quand on entend, ah celui-là, il est serviteur de Dieu. Donc forcément pasteur. Vous voyez à quel point notre langage est tordu. Donc quand vous dites ça, et ceux qui ne sont pas passés se disent, nous ne sommes pas les serviteurs du Seigneur, donc on peut vivre dans le péché. Alors que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, comment ? Dans l'adoration, dans notre vie de tous les jours, dans la consécration de notre vie. C'est ça l'adoration véritable. Quand Paul parlait des ministères, il ne faisait pas allusion automatiquement aux apôtres, prophètes, docteurs. Il faisait allusion, quand Paul, Pierre, Jacques et Jean parlaient du ministère, il faisait allusion à l'adoration. À l'adoration. Parce qu'en tant que prêtres, notre prêtrise consiste d'abord dans l'adoration, la consécration. Nous sommes les sacrifices. Deuxièmement, le sacerdoce, notre ministère, consiste, tous les croyants, consiste dans, n'est-ce pas, la communion fraternelle avec les vrais enfants du Seigneur. Pas avec la foule. Qui vous a fait croire que c'est la foule ? Le Seigneur a dit là où deux ou trois. Il n'a pas dit là où il y a une foule. Vous cherchez à avoir une communion avec la foule, vous allez être toujours déçus. Lui-même était beaucoup plus avec Jean, Jacques et Pierre. Vous vous rendez compte ? Et ensuite, troisièmement, notre service, notre ministère consiste dans le témoignage auprès des perdus, auprès des gens du monde. Notre manière de vivre, simplement. Ces gens du monde n'ont pas besoin de savoir, n'ont pas besoin d'entendre, oh je suis témoin de Jéhovah, oh je suis catholique, je suis protestant, oh je suis ainsi, je suis, moi je suis avec Chora, témoin de vie. Mais qu'est-ce qui, notre langage là, on ne cesse de le dire, changeons de mentalité là, arrêtons. Vous voyez un frère, ah toi tu parlais avec le frère Chora, mais vous êtes encore à ce niveau là ? Ah vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Vous allez saluer les gens, approcher les gens parce qu'ils nous approchent, parce qu'ils sont... Vous vous rendez compte de l'idolâtrie là ? On ne veut pas manipuler les gens, on ne veut pas être dépouillés, mais des chrétiens veulent être dépouillés. Être des témoins, des témoins, non d'un homme, non d'une organisation religieuse, mais des témoins du Seigneur dans notre manière de vivre tous les jours, simplement, simplement, simplement. Vous savez, vous avez beau parler de la sanctification à quelqu'un, vous avez beau parler, dénoncer tout ce qu'on peut dénoncer, mais si les gens ne sont pas en relation en tant que ministre du Seigneur, serviteur du Seigneur, esclave du Seigneur, parce que ce sont les termes qui sont utilisés, esclave, ministre, serviteur, c'est trois choses, esclave, ministre et serviteur. Même si ministre veut dire aussi serviteur, serviteur, ministre, mais il y a des termes bien spécifiques dans le grec pour parler de trois choses. Et en tant que serviteur du Seigneur, ministre du Seigneur, mes amis, c'est la vie que nous avons reçue qui doit toucher, qui touche ceux du monde. La vie, nul besoin de vouloir prophétiser sur eux, vouloir délivrer, chasser les démons, c'est d'abord la vie, la vie. La vie, c'est ce qui va toucher nos enfants, la vie. Ce n'est pas d'abord la connaissance, ce n'est pas d'abord la parole de connaissance, les révélations. Comment tu vis, comment tu vis, comment tu vis, comment tu es avec eux. Donc, c'est la relation, d'abord avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur. Et Calvin a beaucoup combattu pour ça, mais malheureusement, il a établi aussi le clergé en disant que chaque église locale doit, n'est-ce pas, avoir, il faut que le pasteur prêche. Sinon, ce n'est pas l'église locale, malheureusement. Donc, ils ont établi la fonction pastorale, parce qu'ils n'aimaient pas le terme prêtre, ils l'ont remplacé par pasteur. Jean, qui était l'homme le plus puissant devant Elorim et devant les hommes, il a dit à ses disciples qu'ils croissent en parlant de Yeshua, que je diminue. Voici l'agneau, suivez-le. Ils l'ont suivi. Et quand on voit dans nos assemblées aujourd'hui, des pasteurs, il y en a qui sont sincères, qui commandent des églises et qui gardent les gens. Comme je disais à un frère, les gens veulent partir l'essai. Dites-leur même, vous êtes libres. Vous pouvez même tous partir là-bas, vous êtes libres, c'est votre vie. Vous êtes libres. Pourquoi chercher à garder les gens dans une maison, dans un bâtiment, et garder, 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 contrôler, 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 contrôler. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ah Seigneur. Vous avez vu le nombre de millions qui sont dépensés pour les temples physiques. Allons au Nigeria, les grands bâtiments là. C'est énorme. Il y en a un qui a construit un bâtiment qui peut contenir 200 000 personnes. Et à côté, vous avez des enfants qui sont violés, des femmes qui sont violées et qui dorment dehors. Ils ont rétabli la prêtrise mosaïque. Et l'être humain que le Seigneur a restauré à la croix. Il a fait un travail et les hommes sont venus. Ils ont abîmé cet être humain. Et on lui a fait croire qu'il doit être couvert par des hommes qui sont, eux, des prêtres et non lui. C'est ce que beaucoup de pasteurs disent aux chrétiens. C'est nous qui sommes les prêtres. C'est nous qui sommes des lévites. Vous n'êtes pas des lévites. Vous vous rendez compte. Alors que logiquement, l'église n'est pas remplie de lévites parce que Yeshua n'était pas lévite, il était judéen. Donc nous sommes tous des judéens. Vous vous rendez compte, ils ne sont même pas renseignés. Ils dirigent des peuples. Yeshua est celui de la tribu de Juda. On le dit, le lion de la tribu de Yéhouda. On le dit, c'est écrit. Et dans la tribu de Yéhouda, aucun n'a prélevé la dîme. Donc ils ne connaissent même pas leur identité. Et ils dirigent des millions de personnes. Vous vous rendez compte ? Manque d'enseignement. L'Ecclesia est bâtie, selon Ephésiens 2.20, sur le fondement des prophètes et des docteurs. C'est-à-dire ce que tous les prophètes bibliques ont apporté comme message. Et ils aillent tout ce monde-là parce qu'ils ont parlé aussi de l'Ecclesia. Mais un mystère. Sur leur fondement. Et vous allez avec le livre Le Christianisme et Paganisé qui parle de l'histoire de l'Ecclesia, du christianisme. Mais en profondeur. Mieux que moi. Cet homme a fait beaucoup de recherches par rapport à l'histoire. Et vous allez comprendre que le christianisme actuel n'est pas fondé sur le fondement des apports des prophètes, mais sur les écrits de pères de l'Église. Comme le Seigneur l'avait dit malheureusement, la parole est remplacée par vos traditions. Et vous allez comprendre pourquoi aussi le Seigneur ne demande pas de la réforme. Pourquoi le Seigneur ne demande pas de revenir à la parole ? Pourquoi ? Pourquoi il insiste ? Pourquoi il dit, faites que ce que je vous dis de faire ? Ne laissez personne vous troubler. Maintenant, les nouveaux convertis, on encourage les frères et soeurs. Ils sont nouvellement convertis. Ils entendent ce message. Ils vont ici et là. Ils voient autre chose. Ils sont secoués. Et puis, il y en a qui veulent à tout prix nous ramener. D'où nous sommes sortis. Mais attendez, mais ce n'est pas possible. Nous, on a fait plus de 30 ans là-dedans. Plusieurs années, 20 ans pour certains. D'autres, on fait 60 ans. Et le Seigneur est venu les sortir à l'âge de 80 ans. On n'est pas, je ne dis pas que nous sommes sortis totalement parce que c'est spirituellement parlant. Plus à peu plus, le Seigneur nous révèle, nous montre des choses. On dit, oh là ça, là ça, là ça, là ça. Non, 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 non. On grandit. L'Église grandit. L'Église doit atteindre la statue de Christ. Parfait de Christ. La réforme. Voilà pourquoi le Seigneur laisse encore cette Église-là sur terre. Voilà pourquoi, une fois converti, il ne nous reprend pas. Parce qu'il a un travail à faire avec nous. Maintenant, quand il fait ce travail-là, beaucoup n'en veulent pas. Le message vient pour libérer les frères et sœurs. Beaucoup disent, oui, oui, mais c'est dur. Parce que quand je vais à droite, je vois que beaucoup ne font pas ça. Mais oui, quand vous voyez l'Église organisée, oui. L'Église de l'Odyssée, c'est difficile parce que c'est la grande porte qui conduit à la perdition. Dedans, vous avez dans ce système, c'est des gens qui sont sincères. Le Seigneur se révèle à ces personnes-là. Mais quand on voit dans cette grande masse de chrétiens aujourd'hui, on se dit, mais Seigneur, quand on voit ce système, plutôt ce système, système mosaïque aujourd'hui, on se dit, mais attends, honnêtement, prenez vos bulles, regardez bien. Où est-ce que le Seigneur a parlé de la Trinité, comme vous le savez ? Il n'y a pas, ni Paul, ni personne. Et c'est la doctrine la plus importante du christianisme actuel. Vous vous rendez compte ? Le fondement du christianisme actuel. Où est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut vendre les bibles, vendre la parole, vendre les cours bibliques, vendre les formations bibliques ? Donnez-moi un seul verset, je ne demande pas plusieurs, un seul. Pourtant, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, les ventes. Où est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut faire la théologie pour le servir ? Vous allez me dire, oui, mais théo, c'est discours, tout ça, c'est l'étude de Dieu, tout ça. D'accord ? Mais où est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut d'abord suivre la théologie avant de pouvoir faire l'œuvre ? Où ? Nulle part. Former les gens, oui. Où est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut former les gens et leur donner le diplôme ? Il faut me dire, oui, mais ce n'est pas salutaire. Il y a tellement des choses qui ne sont pas salutaires selon vous, que quand on les rassemble, là, ça fait quand même beaucoup et ça tue. Où ? Où est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut cotiser pour aller construire une grande, 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 grande temple pour mettre dedans plus de 10 000 personnes, 1 000 personnes, 3 000 personnes. C'est où ? Où ? Où est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut mettre des chaînes de télé pour maintenant faire intervenir tous les bishops du monde, tout ça là, et les voleurs, et les impudiques, et les divorcés, remariés, je ne sais pas combien de fois, tout ça là, où ? Vous avez vu ça, où ? Moi, quand je lis la parole, je vois, la parole est d'une, en somme 1, béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Quand je lis Jérémie, Jérémie 2, je me suis tenu solitaire. Quand je vois Paul, Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, seul en prison. Quand je lis Pierre, je me dis Pierre seul dans son coin, Pierre en prison, emprisonné, tout ça là, l'église qui priait pour lui. Relisez la Bible, prenez la parole, relisez ça, relisez, faites des recherches vous-mêmes, faites des recherches. Faites des recherches. C'est pour ça que je ne cesse de dire aux frères et sœurs, aux dirigeants d'église, n'allez pas dire, n'allez pas dire que nous sommes, comment dire, nous sommes avec tes vœux de vie. Non, mais arrêtez, arrêtez cette mentalité-là, arrêtez cette mentalité-là. Je vous dis depuis longtemps, depuis 2012, vous êtes autonome. Si je suis intervenu parfois dans certaines assemblées parce qu'il y avait du bazar, comme le Seigneur a pu nous envoyer à aller intervenir dans d'autres assemblées qu'on n'a pas implantées pour dire aux frères et sœurs, attention, faites n'importe quoi là. C'est pour ça qu'on ne veut pas être associé au, excusez-moi du terme, aux bêtises que certains font. Ça, honnêtement, j'en ai, je vous dis la vérité, j'en ai marre. Il faut arrêter cette mentalité-là. De vouloir généraliser, associer tout le monde à tout. C'est des gens qui souffrent, qui refusent le mal, qui se battent. On n'a pas, on n'enseigne pas aux gens d'aller prendre l'argent des frères et sœurs. On n'enseigne pas aux gens d'aller, comment dire, interdire les frères et sœurs d'aller prier à gauche, à droite. Les gens sont libres. Ils reçoivent la parole, chacun doit savoir ce qu'il veut. Voyez ? On veut donner des conseils comme nous les conseils à d'autres pasteurs qui nous appellent, qui demandent conseils, qui ne sont pas forcément physiquement avec nous, qu'on n'a pas forcément formés dans le monde entier. Mais il faut comparer, prenez les églises aujourd'hui, le système des églises d'un côté, prenez la parole de l'autre. Étulez l'histoire et vérifiez. Vous allez voir qu'il y a un décalage. Vous allez voir que c'est deux choses diamétralement opposées. Vous savez qu'il y a un seul verset d'Acte 2 à Apollé, c'est 22. Un seul verset qui parle de poïmène, traduit en français par pasteur, mais qui signifie d'abord plutôt berger. C'est la même chose, mais il y a une différence. Pasteur, c'est tout le temps, brebis, tout ça, berger, brebis, quelqu'un qui nourrit, pètre, tout ça là. Un seul verset, je faisais un 4.11, un seul verset. Mais regardez, il y a plusieurs versets qui parlent des apôtres, des prophètes, des docteurs. Et un seul verset de pasteur, il faisait un 4.11. Mais pourtant, vous avez plus de pasteurs que d'apôtres. Donc, le système actuel, le système, la chrétienté actuelle est basé sur la fonction pastorale, déformée, qui tue par son omniprésence, qui tue le service, les ministères, les appels des uns des autres. Donc, il faut une réforme. Il faut en fait, la réforme c'est, oui, le Seigneur a tout accompli, il n'y a rien de nouveau. Donc, on ne fait que revenir à ce que le Seigneur a fait. Tout simplement. Quand on parle des frères et sœurs, ils me disent, viens, on va faire un programme, je dis, on va faire un programme. Oui, mais pourquoi faire après? Tu m'invites, tu veux louer une salle, qu'on fasse un séminaire. Après, pour faire quoi? C'est un chewing-gum que tu as, ma sœur? C'est pour faire quoi après? On fait un séminaire, je sais que tu n'as pas l'appel pour diriger une église locale, et tu veux que je vienne faire un séminaire avec toi, dans la salle que tu veux louer, que les gens viennent pour que tu commences une église. Quand tu vas faire n'importe quoi, et on va dire quoi? C'est Chora. Ah non? Vous voyez la mentalité de beaucoup de gens là? Ministère égale diriger une église. Il y a d'autres, ils disent, on va faire un service, on va faire un programme, et les gens vont venir, s'ils viennent, on va faire comment, tout ça là? Il faut les mettre quelque part. Je dis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Oui, mais le Seigneur a dit, enseignez-leur. Vous voyez la déformation, on comprend mal la parole. Le Seigneur n'a pas dit, allez évangéliser, et ensuite, demandez aux gens de vous suivre pour que vous les formiez. Donnez la parole, le reste, c'est ce que le Seigneur fait. Ça, oui. Les gens qui sont touchés, il y en a un qui vont partir. Là où ils sont partis, le Seigneur est assez grand pour s'occuper de son peuple. Le nu que tu fais avec Philippe, comment Philippe a fait? Le Seigneur a repris Philippe, et le musul est parti. Nous voulons m'a touché. Voilà le travail que le Seigneur a fait au travail de cet homme, certainement, en Éthiopie. On parle encore des chrétiens aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un dit, moi, je veux être formé, je veux connaître les bases, est-ce que tu peux partager un peu ton expérience que tu as reçue, tout ça? Ça, oui, la personne demande. Hommes, frères, que ferons-nous aujourd'hui? On ne laisse plus les gens dire, hommes, frères, que ferons-nous? C'est carrément des soi-disant prédicateurs qui viennent et qui disent, bon, moi, je veux te former. Viens chez moi, je veux te former. Je veux te... Voyez l'orgueil? Je veux te former. Quel orgueil. Système babylonien. Antichrist, antimachia. Esprit de contrôle, Jézabel, esprit de sorcellerie, esprit de l'Église catholique, esprit catholique, la papauté. Qu'est-ce que l'ennemi n'a pas fait pour que j'arrête de parler comme ça? Ah, il a envoyé des gens. Et parce qu'on n'a pas écouté, on dit à la TV des morts. Mais si c'est la TV des morts, on ne doit pas tourner autour de la TV des morts. On doit oublier la mort, mais pourquoi on continue à tourner autour de la TV des morts, toujours voir ce qui se passe à la TV des morts? Voilà. Oh, l'orgueil, la jalousie, la haine, le racisme, le tribalisme entre noirs. Voyez? On parle comme ça parce qu'il y a une souffrance. Est-ce qu'il y en a marre? Pour sortir de là, physiquement, je rends toujours grâce au Seigneur, comment il a utilisé le maire de travail pour nous mettre dehors. Ah oui. Ah oui. C'est pour cela que je vous dis, je vous dis aux frères et aux frères qui sont là, faites attention aux gens qui viennent et vous impressionnent en disant, ah, je vais parler avec Shora, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils se servent de moi pour vous manipuler, pour vous faire faire des choses, parfois pour vous sortir de l'appel du Seigneur. Qui est Shora? Pourquoi Paul disait? Qui est Paul? Hum? La réforme. On va finir avec un passage. Quelqu'un va aller rapidement sur le lexique biblique. Il est 21h05. Ça va Elvis? Qui a peur? Ou qui tremble? Lexique biblique, Hébreu 9. Quand je vois des pasteurs qui pleurent parce qu'ils n'arrivent plus à payer le loyer, qui se battent, qui s'endettent, je leur dis, mais pourquoi vous souffrez comme ça? Mais fermez le bâtiment, puis restez chez vous avec vos enfants, travaillez, vivez la vie chrétienne tous les jours, soyez des témoins au travail, à l'école, partout où vous êtes, c'est tout. Pourquoi porter un fardeau que le Seigneur ne vous a pas donné? L'ordination. Dans le livre Le christianisme de Paganésie, on parle de ça. Pour être pasteur, l'ordination, alors là, ça leur donne les ailes. Alors ça, ils planent. C'est là qu'officiellement, Saint Augustin disait que par l'ordination, le pasteur devient la puissance du Seigneur pour pouvoir servir. Oh Seigneur, sauve-nous. Voilà pourquoi ils font l'ordination avec Soutan, on fait la musique, c'est la fête, on fait les beignets pour les Africains, ça danse, c'est comme si c'était le mariage du pasteur, alors qu'il est déjà marié. Oh Seigneur, sauve-nous. Ils vont chercher un pasteur aux Etats-Unis, Bishop aux Etats-Unis, qui vient et qui va imposer les mains avec toutes ces sortes de cérémonies, puis il y en a, c'est le chauffard, la corde du bélier, là. Vous pouvez toujours soigner dedans, rien ne se passera. Seigneur, sauve-nous. Il y en a qui commencent à vendre la terre d'Israël, comme vous savez, l'huile qui vient d'Israël, il y en a qui vont se rebaptiser dans le Jourdain, d'autres encore qui remettent la kippa, tout ça, qui pensent qu'il faut avoir l'onction dans tout ça. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Seigneur, sauve-nous. Vous avez vu ça, non ? On va cogner là-dessus, demain, si le Seigneur permet. On en remet là-bas, les apparences. C'est ça, le christianisme actuel. C'est tout simplement ça, les apparences. C'est tout est dans le vie. Voilà, ce que l'on voit, ce que le regard voit, les yeux, alors que c'est le cœur. Dans le lexique biblique, dans l'Hébreu 9, on va juste cliquer sur le mot réforme ou réformation. 9-10. Pour nous donner la définition grecque de ce mot-là. La loi de Moïse a été imposée jusqu'à l'époque de la réforme ou de la réformation. Ce mot-là, c'est diortosis. Diortosis. Qui signifie quoi ? Remettre droit. Droit. C'est ça, non ? Premièrement. Donc, regardez comment le christianisme actuel se trouve. Vous voyez la femme qui a été courbée dans la Bible. Vous avez vu, non ? Le Seigneur est venu. On était quand Adam a été créé. Il était comme ça. Droit. Par le péché, le fardeau. Il est devenu comme ça. Le Seigneur est venu. Maintenant, il a redressé l'être humain. Maintenant, les hommes sont venus, les pères de l'église et beaucoup d'autres religieux, un autre joug, comme Pierre le disait, que nos pères n'ont pas pu porter. Vous voyez, non ? Voilà. Donc, redresser. Et ensuite ? Qui est là ? Restaurer. Aux conditions naturelles et normales, quelque chose qui a été défait, cassé ou qui est difforme. restauré aux conditions naturelles et normales. On s'arrête d'abord là. Restauré aux conditions naturelles et qui a restauré le tel avec douze pierres ? Dans la Bible. Qui ? Et Elie. On est d'accord, hein ? Et à côté, en face d'Elie, il y avait combien de prophètes ? 430. Non. 850, je crois. Combien ? 850. Très bien. 450. Hein ? Il y avait les prophètes de Baal et les prêtres d'Astarté. On est d'accord, hein ? Qui mangeaient à la table d'eux ? Donc, le christianisme est paganisé aujourd'hui. On mange à la table d'eux. Jézabel, la femme d'après le 17. Ça boit. Ils boivent leur coupe. Ils vendent la prospérité, la trinité, la couverture spirituelle, le bâtiment qu'il faut construire, l'homme de Dieu, tout ça, la prospérité, tout ça là. C'est le vin de la débauche. D'accord ? La table des démons dont Paul parle, Paul dit, on ne peut pas participer à la table du Seigneur à la table des démons. 1 Corinthiens 10. La même chose. Et ensuite, Elie était seul. Mais, le Seigneur dit, j'ai réservé combien de personnes ? 700. 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant ? Ah ! Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas seuls. Ah non ? C'est l'erreur de dire qu'on est seuls. Non ! Même si on ne le voit pas, ils sont cachés. Il y en a. Ils sont là. Ils ne veulent pas de ce système-là. Ils ont pris position pour la vérité. Et Elie a été secoué, menacé. Il a restauré l'autel avec douze pierres. et le feu est descendu. On est d'accord, hein ? Le feu qui est descendu, la gloire qui est descendue, c'est l'image de Yéhoshua qui vient. Avant son retour, l'autel doit être restauré. Et avant, quand il a restauré, il a répandu l'eau. Combien de fois ? Trois fois. Et Amos, le prophète dit, nous avons dans deux jours, il va nous restaurer et le troisième jour, il va nous ressusciter, il va revenir nous chercher. Donc, nous sommes deux mille ans près, on rentre dans le troisième millénaire. Donc, nous sommes en train de rentrer dans le troisième jour, il va y avoir la résurrection de ceux qui sont décédés. Voilà pourquoi le Seigneur veut que l'autel soit restauré. Alléluia ! Vous comprenez le phrase de ceux ? Que l'autel soit restauré, mais une fois que l'autel est restauré, c'est-à-dire nos cœurs qui restaurent, il répand l'eau, l'eau de la parole. Partout dans le monde entier, l'eau de la parole, un message qui va secouer, un message qui va réveiller. Alléluia ! Oh, alléluia ! Alléluia ! Il répand la parole. Il dit encore, répand une deuxième fois, on répand encore. Une troisième fois, une fois, répand encore parce que l'eau doit te purifier qu'elle revient chercher une église pure. Et l'eau doit purifier son église. L'eau de la parole doit purifier l'église religieuse. Te libérer de toute forme de tâches. Te purifier de sanctifier. Jesus ! Oh, alléluia ! Pourquoi ? Parce que la gloire arrive. Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Les nations sont couvrentes par les ténèbres. Mais sur toi, la gloire de Yahweh se lève. Alléluia ! Jesus Christ ! Voilà pourquoi il te rassemble, peuple. Il te rassemble. C'est l'esprit, alléluia, de sainteté, de sanctification. Le même esprit qu'a utilisé Élie. Le même esprit qu'a utilisé Jean-Baptiste. Le même esprit que tu as reçu, toi, Église. Le même esprit que tu as reçu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, quoi que tu fasses, tu n'as pas le choix que d'aller vers la parole véritable. Quoi que tu fasses, tu n'as pas le choix que de te plier devant le Seigneur de gloire. Quoi que tu fasses, tu n'as pas le choix que de revenir à la vérité et te purifier. Et après, la trompette va repentir. Et les saints vont partir à la rencontre du machia, des saints qui sont restaurés, dont l'adoration est restaurée. Tu n'auras plus besoin d'une chorale pour adorer ton Seigneur. C'est tous les jours que tu vas l'adorer. Alléluia ! Dans la vérité, une nouvelle race se lève. Alléluia ! Jesus Christ ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est dans ton quartier que les choses vont se passer. C'est là où tu vis que les choses vont se passer. C'est à ton entente de ta famille que les choses vont se passer. Alléluia ! Le Seigneur te sort comme il a sorti l'autre. Alléluia ! Il te sort comme Abraham le père de la foi. Voilà pourquoi tous les jours le Seigneur te montre que tu n'es pas satisfait de la religiosité. Tu n'es pas satisfait dans ton assemblée locale. C'est comme si tu avais autre chose. Il faut autre chose. Il faut quelque chose aspire à quelque chose de nouveau. Ton âme aspire au Seigneur de gloire. Alléluia ! Tu veux du Seigneur. Tu veux. Alléluia ! Aller plus profondément dans son amour, dans sa vérité. Tu n'as pas le choix. Voilà pourquoi ils te rassemblent, ils nous rassemblent, ils nous préparent. Il n'y a pas une dispersion. Il y en a qui vont partir dans le nord, au nord, au sud, certains à l'est, à l'ouest, et tout ça là pour aller crier comme des chauffards. Alléluia ! Comme des véritables trompettes. Alléluia ! Il n'y a pas de hasard si le Seigneur t'a positionné là. Après l'enseignement reçu, tu vas aller diffuser cela avec le bâton de commandement dans la solitude. Femme ou homme, peu importe ton sexe, peu importe ta taille, ta situation sociale, le Seigneur te taille sa gloire. Il te restaure. Alléluia ! Et tu vas opposer ta face aux faces, n'est-ce pas, de prophète de Baal, aux faces de ces hommes et ces femmes qui ont pris la gloire du Seigneur. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, des chaînes vont tomber. Le peuple sera libéré véritablement. Et tu diras à ce peuple, allez vers le Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Et tu n'auras qu'un seul message, Yehoshua Mashiach, Yehoshua le Maître des Maîtres, le Seigneur de gloire, les lorimes de gloire, Alléluia ! Jesus Christ ! Père, nous voulons te bénir pour ta vérité, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es celui qui restaure toutes choses, Seigneur, dans le cœur. Et c'est toi et toi seul que nous voulons élever, magnifier, bénir, Seigneur mon Père, mon Roi, au nom de Yehoshua Adonai, une nouvelle race, une race d'hommes et femmes, de jeunes, la jeunesse du Seigneur compte surtout, Alléluia, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont feu, le feu de l'esprit, le feu du réveil, qui ont soif du Seigneur, qui sont de véritables intercesseurs, qui sont de véritables guérillers du Seigneur, messagers du Seigneur, messagers de l'esprit de gloire. Jesus Christ ! Alléluia ! Le Seigneur t'enflamme ce soir, ma fille, je t'enflamme ce soir, je change ta mentalité, je t'appelle, c'est moi qui t'ai appelé Jesus Christ ! Alléluia ! Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! N'aie pas peur de leur critique, n'aie pas peur de l'arme des mots, que les hommes peuvent te dire, parce que c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'établis, mon fils. Oh, Alléluia ! C'est moi qui t'ai conduit en Côte d'Ivoire, Yannick, avec le bâton apostolique, et tu vas établir des églises, c'est le mandat que je te donne, mon fils ! Il y a un appel apostolique sur toi, Jesus Christ ! Oh, Alléluia ! Le Seigneur établit son peuple, le Seigneur confirme la paix de ses enfants, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Un nouveau manteau, des nouveaux manteaux, des nouveaux manteaux sur ses enfants, sur ses élus, un nouveau manteau sur ses élus, Alléluia ! Ce réveil, sur le réveil de l'épouse, la trompette retentit, car nous sommes à minuit, et le Seigneur restaure la relation entre toi et lui, il restaure ton intimité, il restaure, Alléluia, ton identité de fils, de fille ! Alléluia ! Jesus Christ ! Oh, Alléluia ! Ceux ! Il s'encore un comment Oh ! Il s'encore un comment